Pourquoi j'ai backé Hégémonie ? J'ai eu l'idée la semaine dernière de vous demander sur ma chaîne ce que vous pensiez d'Hégémonie, dont la campagne venait de commencer et qui est un véritable coup de cœur pour moi. Vous avez été nombreux à répondre et je vous en remercie. D'abord je voudrais m'excuser auprès de ceux que j'aurais induit en erreur, une version française a bien été annoncée par l'éditeur au tout dernier moment, le problème de la langue et qui était une réponse possible du sondage n'en est donc plus un. Au-delà de ça, on voit que la vraie barrière semble être le fait que vous ne savez pas vraiment de quoi il retourne et ça tombe bien je suis là pour ça. Le concept de cette émission que je serai peut-être amené à reproduire est le suivant. Je bac un projet qui m'intéresse énormément, je vais ensuite vous demander et regrouper toutes vos raisons de ne pas le pledger, on fait un mix de tout ça et puis on voit si au final il faut se lancer ou pas. Histoire d'être complètement transparent, je ne parlerai que de projets pour lesquels les éditeurs ne m'ont pas contacté, donc que j'ai baqué à titre personnel et donc des projets pour lesquels je n'aurai pas forcément beaucoup plus d'informations que vous. Avant de faire le tour de vos commentaires, on va regarder en quoi consiste Hégémonie et puis bien sûr comment ça se joue. Je précise que je suis sur Tabletop K, c'était la seule option disponible, ceux qui me suivent savent que je n'aime pas beaucoup ce logiciel et que je ne suis pas à l'aise avec. Vous pardonnerez donc les éventuelles coupes sauvages qui seraient liées à des mauvaises manipulations de ma part. Bienvenue dans Hégémonie, le premier jeu de Hégémonie Games. L'éditeur a choisi comme d'autres d'appeler son studio en fonction de son premier jeu, un choix qui peut être parfois regretté quand on pense à Retour Infamilie ou bien Eldorado Games, qui sont des noms déjà un petit peu longs et puis qui n'ont plus grand chose à voir avec ce que les éditeurs en question font aujourd'hui. On est dans une simulation d'économie, si vous voulez, dans laquelle chacun va incarner... J'ai un problème de connexion, sérieux ? On est dans ce qu'on pourrait appeler une simulation d'économie, assez vulgarisée mais tout de même assez bien travaillée. C'est un euro, clairement un euro game asymétrique et je vais d'abord vous présenter les quatre intervenances, les quatre couches strates de la société qui incarneront les quatre joueurs en présence afin que vous vous rendiez compte un petit peu des enjeux. On a d'abord en haut à gauche ce qu'ils appellent la classe capitaliste, donc on pourrait appeler ça le capital de manière plus neutre en français. Son but à lui pour gagner, pour gagner le maximum de points de victoire, la victoire se mesure en points de victoire, ça va être de lancer des entreprises, donc de financer des entreprises. On a un petit choix de cartes là-haut-dessus. Et puis avec ces entreprises, de générer des revenus en vendant ce qui va être produit. Donc ce qui va être produit, on va pouvoir le vendre soit aux autres joueurs, soit à l'étranger, généralement de manière un petit peu moins intéressante, mais ça dépend. Tout ça va nous rapporter bien sûr de l'argent qui va se retrouver ici à gauche. Et après les taxes, après les impôts, on va être taxés selon différents facteurs, on va récupérer le revenu du capital. Ce revenu du capital, ça va être tout simplement nos points de victoire. Donc plus on sera riche mais en capital, c'est-à-dire après impôts, etc., plus on a de chances de gagner. A côté de ça, et ce sera donc les deux fois possibles quand on joue à deux joueurs, on va avoir la classe ouvrière, même si c'est un petit peu plus général que ça, puisqu'il n'y a pas que des ouvriers, on a aussi tout ce qui va être potentiellement col blanc, mais sur des métiers, on va dire, moins qualifiés. Le but de la classe ouvrière, on va l'appeler comme ça, va tout simplement être de prospérer le plus possible. Cette classe-là, elle va gagner de l'argent en récupérant des salaires et tout simplement, en fait, le principe, c'est qu'elle va travailler pour, entre autres, le joueur qui joue le capital, c'est-à-dire qu'elle va placer ses ouvriers, ses employés dans ses entreprises, va récupérer de là un salaire. Avec ce salaire, va devoir acheter des biens, en l'occurrence, on est surtout sur la santé et l'éducation qui sont prioritaires, mais après éventuellement même des produits de luxe, de l'éducation, etc. Et plus je vais avoir de tout ça, moi, en tant que classe ouvrière, plus bien sûr ma prospérité va monter, c'est-à-dire plus j'arriverai à aller au-delà de juste manger et dormir, plus je vais être heureux et mieux ça va marcher. Je vais avoir des moyens de pression, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure puisqu'on va pouvoir, entre autres, former des syndicats. Mais voilà. Et bien sûr, je serai plus fort si je suis, en tout cas si ma population est plus nombreuse, ça va être un facteur à prendre en compte. Si on est à trois joueurs, on aura aussi l'opportunité d'incarner la classe moyenne, qui est un petit peu finalement le mix des deux. C'est-à-dire que la classe moyenne, à la fois, il va falloir la faire prospérer aussi, donc nourrir, divertir, la santé, l'éducation, etc. Mais vous aurez la possibilité de fonder des micro-entreprises et d'être auto-entrepreneur. Donc vous aurez aussi un petit panel plus réduit d'entreprises que vous allez monter et qui vont vous rapporter elles aussi, on le voit en bas, la nourriture, des produits de luxe, la santé, l'éducation, tout ça, que vous vendrez de la même manière. Alors peut-être si vous voulez vous en sortir mieux que vous vendrez moins cher que le joueur qui joue le capital, c'est à vous de voir. En tout cas, vous avez ces deux aspects à prendre en compte et dans la plupart des cas, on va considérer en vœux la situation qui vous est le plus favorable, pour par exemple les votes ou des choses comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes plus prospère que vous n'êtes riche, ce sera votre prospérité qui va compter et l'inverse est vrai également. Dernier rôle réservé aux parties à quatre joueurs et qui pourtant n'a pas l'air d'être le moins intéressant, c'est l'État. Alors c'est l'État au sens politique, au sens, je vais grossir un petit peu le trait, au sens, il faut que je sois réélu à tout prix. L'État, il faut qu'il arrive à satisfaire tout le monde. Alors il y aura plusieurs mécaniques qui vont entrer en jeu. D'abord, il va y avoir tout ce qui va être subventions, allocations, etc., que vous allez verser aux trois joueurs de manière différente. Les taxes que vous allez ponctionner de manière plus ou moins aussi sévère, plus ou moins dure. Et puis, certains joueurs, quand ils vont faire certaines actions, alors il est peut-être un peu tôt mais je vous en montre une maintenant parce que je l'avais sorti pour l'exemple. Je vais en parler plus tard mais ça tombe bien. Si mon joueur ici de la classe ouvrière veut jouer ce programme de revenus supplémentaires pour gagner de l'argent, ça va bénéficier indirectement aux joueurs de l'État qui va gagner un point d'influence puisque le fait de solliciter ce revenu supplémentaire augmente bien sûr le fait que l'État vient aux besoins de sa population. C'est, je pense, le rôle, je ne pense pas le plus complexe mais qui demande le plus d'observer un petit peu le jeu de tout le monde, de marier la chèvre et le fou et qui est très intéressant. Malheureusement, il est réservé aux parties à quatre joueurs, donc les rôles à choisir sont vraiment en fonction du nombre de joueurs, ce qu'on pourrait peut-être regretter. En tout cas, c'est celui qui m'intrigue le plus et j'aimerais beaucoup tester une partie à quatre joueurs pour voir ce que ça peut donner, le rôle de l'État. Parlons maintenant brièvement du plateau. Le plateau est assez vaste mais vous vous doutez bien qu'il est adapté pour des parties à quatre joueurs et que selon le nombre de joueurs, il peut se réduire, je ne sais pas s'il sera en plusieurs parties. Il est modulable. On va voir, on va commencer par le bas. Et en bas, nous avons alors, tous les chômeurs sont ici. Les chômeurs sont liés à l'immigration, c'est-à-dire que selon la politique d'immigration, il y a plus ou moins de travailleurs sans emploi qui vont arriver à chaque tour dans la partie. Et si vous voulez, ces travailleurs sans emploi vont faire la force de la classe ouvrière qui, s'il y en a trop, va pouvoir faire pression sur le gouvernement, sur le capital pour avoir plus d'emplois ou pour être mieux payé, en tout cas mieux traité. Ici, sur la gauche, vous avez les emplacements réservés aux entreprises de la classe moyenne et de la classe du capital. C'est là où vous allez lancer vos entreprises et puis affecter éventuellement. On le voit, alors là, c'est du mode, donc ce n'est pas très bien réalisé, mais le nombre d'ouvriers qui vont être placés dessus, sachant qu'il y a les ouvriers correspondants à la classe ouvrière, donc les non qualifiés, et puis les ouvriers qui correspondent à la classe moyenne, qui sont les ouvriers plus qualifiés, qu'on ne peut pas intervertir. Il y a aussi des couleurs qui correspondent au champ d'activité, entre les grilles qui sont complètement utilisables partout, et puis ceux qui sont plus spécifiques à l'éducation, à la santé, etc., mais qui doivent être placés sur des emplacements spécifiques également. En dessous, on voit, entre autres, le salaire qui va être versé aux employés. Il y a pas mal de petits paramètres, mais je ne veux pas aller trop trop loin dans les détails pour ne pas vous noyer tout de suite. Sur la droite, on a toutes les entreprises du secteur public, donc c'est l'administration, la fonction publique, donc elles appartiennent bien sûr à l'État. Elles ont la particularité d'être activées, d'être jouées, même s'il n'y a pas quatre joueurs, même s'il n'y a que deux joueurs. L'État est une sorte de guia qui va prendre les impôts, par exemple, et qui va fournir certains services. L'État qui n'a pas vocation, j'ai l'impression, vraiment à lancer trop d'entreprises, lancer trop de choses, mais plus à gérer, peut-être à combler des manques. En tout cas, son emplacement est ici. Au-dessus, on a ce qui, pour moi, me paraît le plus important et le plus ingénieux. On a une petite ligne qui correspond ici à tout le commerce international, c'est-à-dire l'import et l'export. Tout ce que vous allez acheter ou vendre, et qui ne sera pas acheté ou vendu à un autre joueur, se trouvera ici, à côté des caisses de l'État. Et au-dessus, on a toute la partie sur les votes, et ça, c'est vraiment ce qui est génial. On a sept grandes lignes politiques sur lesquelles chacun des joueurs va voter à la fin du tour. On va parler du déroulé du tour juste après. On a la politique fiscale qui va surtout impacter le capitaliste, puisque ça va limiter les emprunts qu'il peut faire, et ça va également impacter le nombre d'entreprises, de boîtes que peut lancer l'État dans la fonction publique. On a ici le salaire minimum. Très important, évidemment, puisque plus le capitaliste va vous payer cher, plus il va perdre 2 sous, évidemment, et aussi moins il aura d'argent pour payer ses impôts. Donc il y a un équilibre à trouver ici. En dessous, les taxes de manière générale sur tout ce qui va être commerce et revenus, etc. Le prix de l'éducation et de la santé. Donc là, ça va intéresser surtout la classe ouvrière et la classe moyenne, qui vont vouloir que ce soit le moins cher possible. L'État, par contre, lui n'a pas trop intérêt à trop les baisser, puisque ce sont des revenus qui lui reviennent à lui. On a à droite en petit la politique étrangère en termes de commerce. Donc ça va faire varier le nombre d'opportunités d'échanges ici, et puis éventuellement les prix aussi. En tout cas, les taxes, les taxes douanières sur les imports et les exports. Et puis l'immigration, qui va gérer le fait qu'il y ait plus ou moins de nouveaux ouvriers qui arrivent sur le marché. Et là même, le capitaliste a intérêt finalement à ce qu'il y ait un minimum d'immigration, parce que ces entreprises ne tourneront pas toutes seules. La plupart d'entre elles, en tout cas, ne tournent pas toutes seules. On va parler, je pense maintenant, du déroulé du tour, et comme ça, on va pouvoir en venir à ce fameux vote qui est prépondérant dans le vœu et qui fait cette guerre d'influence que j'aime tellement. Alors je vais passer bien sûr sur toutes les phases d'entretien qui nous intéressent pas énormément ici. La première phase d'un tour, ça va être la phase d'action. Et en fait, alors sur Tabletopia, c'est vraiment pénible, je vais pas le faire. Mais vous aurez tous, tous les voire auront huit cartes en main et ils vont en jouer en fait six, une chacun à son tour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux en main. On en garde toujours deux en main. Ces cartes-là, on peut les jouer de deux manières. Soit on la joue directement pour l'action qui est écrite dessus, donc la grève générale. Donc on peut placer des tokens, des jetons de grève sur les entreprises. Donc la grève, bien sûr, ça sert à faire pression pour faire monter les salaires. Mais c'est un risque comme entre guillemets dans la vraie vie, puisque tant qu'on fait grève, on n'est pas payé et la classe ouvrière, entre autres, doit subvenir à ses besoins. Soit on va la défausser, cette carte, n'importe quelle carte de sa main, pour faire une action de base. Et les actions de base sont propres à chaque camp, à chaque joueur. Par exemple, la classe ouvrière, pour une action gratuite, donc en défaussant une carte, pourra lancer des manifestations, lancer des grèves. Bon, toute la liste est là, je ne les connais pas tous par cœur. Faire pression grâce au syndicat, etc. Donc chacun à son tour, comme ça, va jouer sa carte, ou son action de base en défaussant une carte, jusqu'à ce que chacun en ait joué six et n'en ait plus que deux en main. A la suite de ça, on fait tourner le moteur de l'économie. Donc on va prendre chaque entreprise, elle va produire les biens, donc en fonction, une entreprise ne produit des biens que si elle est complètement occupée par des travailleurs, donc le capitaliste ou bien le joueur de la classe moyenne récupère ses biens. Ensuite, chaque joueur possédant une entreprise doit aussi payer ses salariés, ça vaut aussi pour l'état, bien sûr, je ne l'ai pas précisé. Et puis, en dernier lieu, chacun aussi dans l'ordre, il y a un ordre bien particulier. Chacun va devoir pourvoir à ses besoins, donc on va revenir encore sur notre classe ouvrière. Selon la population, la piste de population, donc le nombre d'ouvriers qu'il y a, il va falloir investir dans un certain nombre de points de santé, de points d'éducation qui se trouvent là-haut, dont le prix va être fixé par divers paramètres, y compris politiques, on l'a vu tout à l'heure. Et ça va conclure la phase la plus active du tour, on va ensuite passer à la phase de vote. La phase de vote, ça fonctionne avec un système de cubes. Donc on a tous, à la base, tous les camps, on va avoir un certain nombre de cubes dans leur sac. Je crois qu'on en met trois chacun à chaque fois lors d'un moment de vote. Et chacun aussi va avoir la possibilité de rajouter de ces cubes. Je reprends encore l'exemple sur lequel on était. Si on a beaucoup de syndicats, des syndicats puissants, on va pouvoir mettre plus de cubes classe ouvrière dans le sac. On va aussi pouvoir investir de l'influence. L'influence, ça s'achète par divers moyens, par exemple, si le capitaliste possède des entreprises de médias, ils ont de l'influence, ça va permettre de rajouter plus de dés à soi dans le sac. Ensuite, donc, tous ceux qui auront fait une proposition de loi pendant son tour, ça fait partie des actions possibles, des actions de base, proposer une modification d'une loi. Imaginons que l'ouvrier, pendant son tour, donc en défaussant une carte, ait fait la proposition de loi d'augmenter le salaire minimum, donc il mettrait ici son jeton du côté socialisme. À la fin du tour, pendant la phase de vote, on va tous déterminer, tous les joueurs, si on est pour ou contre cette mesure. Le capitaliste va dire, moi je suis contre, le classe moyenne pourrait dire aussi je suis contre, peut-être, pour des raisons qui lui sont propres, parce qu'il a beaucoup d'entreprises et qu'il ne veut pas que les salaires explosent. Et à partir de là, on va aller chercher 5 cubes dans le sac et les affecter, donc au pour ou en contre. Si je vais piocher des cubes capitalistes, du coup, ils iront sur contre. Si je pioche des cubes ouvriers, ils iront sur pour. Et celui qui remporte la majorité, en tout cas si la majorité est faite, la loi sera passée, donc on déplacera le jeton ici. Et évidemment tous ceux qui auront voté pour, et surtout celui qui aura lancé le projet de loi, gagnera en plus des points de victoire. Donc c'est pas tant juste lancer ce qui nous arrange, c'est essayer aussi de flairer ce qui peut être dans l'air du temps, et puis essayer de voir avec les autres, mais on parlera justement des interactions qui sont très riches, voir avec les autres ce qui peut intéresser tout le monde pour que la loi passe, peut-être au détriment d'un ou deux joueurs, mais qu'une loi passe. Vous comprenez donc l'intérêt de mettre un maximum de cubes dans ce sac et donc de cultiver son influence, au détriment peut-être de ses ressources, de son activité économique, il est important d'être influent parce que si on se retrouve, allez imaginons le cliché, le capitaliste qui est taxé au maximum et qui paye les... enfin pour qui le salaire minimum est le plus haut, il va avoir beaucoup beaucoup de mal à s'en sortir et la partie va être difficile pour lui, même si bien sûr il aura des contre-pouvoirs, des moyens de contrer dans les tours qui suivent. Alors vous l'avez compris, on est sur un jeu très très asymétrique mais aussi un jeu d'interdépendance qui, si je voulais vraiment schématiser et vulgariser, pourrait faire penser à du root, c'est-à-dire qu'en fait, chacun a sa petite fiche, on le voit ici, de règle, micro-règle, et va avoir différents moyens de gagner, de perdre, différents objectifs également. Je reviens donc au sondage et à la réponse de certains d'entre vous qui disaient j'ai peur que ce jeu soit trop compliqué pour moi. Et c'est vrai que vu d'ici, il est très dense. Ceci étant, il faut que vous compreniez que là j'ai quasiment expliqué 75% des règles, 80% des règles, et donc il n'est pas si dense que ça. Les mécaniques, les possibilités sont énormes, phénoménales, on va aussi en reparler, je dis ça souvent mais on va aussi en reparler de ça. Mais les règles en soi tiennent sur, je l'ai à côté là sous les yeux, tiennent sur trois pages. Vous avez trois pages de règles sur ce qu'est le carcan général, donc l'organisation d'un tour, vous avez vu c'est assez rapide finalement, vous vouez des cartes pour ce qui est écrit dessus, ou vous faites des actions de base en défaussant une carte qui sont inscrites sur vos petites têtes de jeu. Ensuite on prend son salaire, on prend ses bénéfices, on subit bien ses besoins, et puis on passe au tour suivant. C'est pas compliqué à expliquer, ni même à comprendre, et du coup je rebondis aussi sur, j'ai lu un commentaire, je sais plus qui disait ça, que c'est un jeu qui se réserve forcément à un groupe de core players, c'est-à-dire à un groupe de joueurs qui sera toujours le même et qui connaîtra le jeu par cœur. J'en suis pas certain finalement, ou alors on peut dire ça encore une fois d'un root ou d'autres jeux asymétriques, mais je suis pas certain parce que finalement on est sur des concepts d'économie assez basique disons-le quand même, des concepts qui sont à la portée de tout le monde et que tout le monde comprend bien, que l'employeur paye l'employé, que l'employé va être payé plus cher, etc. Donc je pense pas que ce soit un jeu sur lequel l'intégration de règles qui sont liées à ce qu'on vit un petit peu tous les jours, demande encore une fois d'y partir avant d'être maîtrisé, même si bien sûr, comme dans tous les jeux, quelqu'un qui connaîtra bien le jeu et qui l'aura joué pendant des semaines aura plus de chances de gagner que quelqu'un qui le découvre. Alors au-delà des notions de vote et de politique que j'aime bien parce que ça crée d'interaction autour de la table et ça fait que les gens parlent, on n'est pas juste en train de jouer dans son coin et ça pour moi c'est primordial, j'aimerais vraiment insister sur un concept que j'ai cité beaucoup qui est l'interdépendance, sur un cheminement très simple. Le capitaliste, il veut de l'argent, il n'y a aucun souci là-dessus, le parti du capital, il doit faire fructifier son capital. Donc il va essentiellement, principalement, lancer des entreprises qui vont avoir des besoins en employés. Donc les employés seront pourvus soit par la classe moyenne pour les employés les plus qualifiés, soit par la classe ouvrier pour les autres. L'intérêt donc, on pourrait le penser, du capitaliste, c'est de payer ses employés le moins possible pour gagner plus d'argent. Mais il y a de risques, il n'y a pas seulement le risque que les employés fassent grève, parce que la grève c'est à double tranchant quand même, et le fait de ne pas toucher d'argent, enfin encore une fois c'est entre guillemets un petit peu comme en vrai, il est possible de laisser traîner une grève le plus longtemps possible pour que la classe ouvrière se fatigue et puis cesse de faire la grève puisque tout simplement elle a besoin de se nourrir. Mais il y a un autre aspect, c'est que le capitaliste, selon les lois de commerce international, va avoir besoin de vendre ce qu'elle produit pour gagner beaucoup d'argent. L'argent ne sort pas comme ça du ciel, et ce qu'on produit ne sert à rien s'il est stocké sur notre petit plateau. Et pour vendre ça, il faut bien que ma classe moyenne ait les moyens de l'acheter. Donc il va quand même falloir que je paye selon les cas, je peux adapter au cas par cas par entreprise, mais il va falloir que je paye un minimum les gens pour que tout simplement ils achètent mes produits, du coup aussi que je ne les vende pas trop cher. Vous voyez, il y a tout un équilibre à trouver qu'on retrouve dans toutes les théories aujourd'hui d'économistes, qu'elles soient plus ou moins libérales, et ce qu'on retrouve aussi chez les partis politiques. On le retrouve là en condensé, et du coup, entre parenthèses, c'est presque assez marrant que ce jeu-là se lance à quelques mois des élections pour nous en France, parce que finalement beaucoup de débats et de propositions qu'on peut trouver chez divers candidats, on peut presque les mettre à l'épreuve, vous voyez, ou les schématiser ici et voir si ça peut ou ne pas marcher, même si bien sûr, dans la réalité ce n'est pas aussi simple que ça. Je vais commencer à répondre à la question pourquoi j'ai back-hégémonie, c'est quand même la question, c'est quand même le titre de la vidéo. Pour moi, aujourd'hui, si on schématise, il y a différents types de jeux. Tiens, je vais repasser en plein écran d'ailleurs pour faire mon petit monologue. On a différents types de jeux. Si on sort tout ce qui est petits jeux à moins 30 euros, qui ont tous plus ou moins leur charme, souvent, malheureusement, on va avoir des jeux qui vont exploiter des mécaniques qui existent déjà, c'est dur d'être complètement novateur, j'entends bien, donc on va calquer parfois un petit peu trop un thème sur une mécanique qui marche bien. Parfois, sur quelques jeux, on aura une petite originalité, un petit truc qui fait que celui-ci se démarque. Et puis, dans une autre catégorie à mon sens, on va avoir les jeux asymétriques, donc c'est un grand panier, j'entends bien, mais les jeux asymétriques pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu le nouvel Eldorado, puisque c'est le seul moyen finalement de stimuler les joueurs avec quelque chose qui sera nouveau, donc pas la mécanique, l'asymétrie, on sait ce que c'est, on sait comment ça marche, mais stimuler les joueurs dans la façon de jouer et remettre de l'échange sur la table. Pour moi, aujourd'hui, vraiment l'avenir, surtout de Kickstarter, avec les prix, des taxes, des shipping, etc., qui explosent, c'est l'asymétrie, parce que c'est le seul moyen de se dire, bon, la mécanique, peut-être que je la connais, peut-être que le thème aussi, je l'ai déjà vu. Mais avec ce jeu-là, voilà, je vais jamais jouer la même personne, jamais jouer la même classe, le même camp, donc je vais toujours jouer différemment. Donc ce jeu-là va m'apporter plus que jeter d'aider, voir un résultat, ou être plus malin à prédire ceci ou cela. Il y aura une vraie, ouais, une vraie interaction, des vraies interactions, des vrais affrontements et des équilibres à trouver. Voilà, c'est aussi pour ça que je bac EGN de Nice, c'est ma énième parenthèse de cette vidéo, qui, vous l'avez remarqué, n'est pas scriptée. C'est, de toute façon, la plupart des jeux que je bac aujourd'hui sont des jeux qui sont un minimum asymétriques, même s'il y a un petit obstacle en termes d'apprentissage des règles, puisqu'il faut, quand on est autour d'une table de début temps, surveiller un peu chacun qui n'oublie pas sa petite particularité à lui, c'est peut-être pas l'avenir du jeu de société, mais c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui il brillera encore. Et ouais, ce qu'il remet les gens autour de la table, au-delà de juste chacun jouer dans son coin, vraiment partager une expérience ensemble, et encore plus là où on doit tous compter sur les autres, et en même temps essayer d'être meilleurs que les autres. Bon, je reviens à mon explication, et surtout on va passer à la lecture de vos commentaires. Alors la première remarque que j'ai pas mal lue, et qui est assez légitime, il y a un abonné qui disait, moi j'ai pas envie de jouer à un jeu qui me rappelle BFMTV, j'ai pas envie de revivre cette lutte entre le capital et le travail, entre cette lutte des classes. Et je suis pas, maintenant que je l'ai un petit peu exploité ce jeu-là, cette hégémonie, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, enfin si, l'argument se comprend bien sûr, chacun a ses goûts, mais je suis pas sûr que ce soit si prépondérant que ça. Déjà parce que ce jeu-là a la particularité d'être le fruit d'un gros travail, d'un travail sérieux en termes d'économie, en tout cas, travail par des économistes et des sociologues. Donc on est sur une version assez épurée, assez neutre en fait, de cette, pas de lutte des classes, mais de ce fonctionnement de l'économie qui est ce qu'elle est, et qui est partout la même, avec donc des gens qui travaillent, des gens qui emploient, et puis des gens qui dirigent finalement. Et on échappe, contrairement à un jeu que j'avais plus, que j'avais plus review, il y a un petit moment qui s'appelait Which Side Are You On ? C'est un jeu très clairement orienté très à gauche avec les ouvriers qui luttent contre le méchant capital qui cherche à les affamer et à les salir. Là on n'est pas là-dedans, on est assez neutre, et ça a quelques avantages. D'abord le fait de partir de théories économiques reconnues fait qu'on est dans une forme d'idéalisation, en tout cas d'aseptisation du fonctionnement de l'économie. Toutes les théories aujourd'hui, qu'elles soient libérales ou moins libérales, fonctionnent selon un idéal. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, avec ma théorie, ça marcherait comme ça. Il y a beaucoup de théories, surtout côté libéral, qui partent du principe que l'économie se régulerait d'elle-même. Même les théories les plus, on va dire, à droite du spectre, donc les plus capitalistes, ne partent jamais du principe que l'employeur doit exploiter l'ouvrier et le faire souffrir, lui faire du mal et frauder le fisc, etc. Donc les économistes en général, leur vision est bien transcrite ici et ça fait qu'on sort des clichés du genre, voilà, les ouvriers vont manifester, ils vont se faire taper par des policiers, ou bien ils vont casser des vitrines, ou bien le capitaliste va frauder, encore une fois, il va frauder au fils qui ne va pas payer ses taxes. On n'a pas tout ça, on n'a pas du coup de classe avilissante. Ce n'est pas parce que moi je joue aujourd'hui la classe ouvrière que je me dis, tiens, ça me rappelle ma condition parce que je travaille, je suis employé ou ce que vous voulez, ou fish omeur, et à l'inverse, ce n'est pas sale entre guillemets de jouer l'état ou bien le capital, et ce n'est pas, ça ne va pas être un rôle où vous allez vous retrouver à devoir faire du mal aux gens. Et je pense que du coup, même si le thème, voilà, c'est un petit peu la vie quotidienne, c'est un petit peu la réalité du monde aujourd'hui, il n'est pas stigmatisant, et du coup je pense que le thème n'est pas pesant, comme il pourrait l'être peut-être dans un jeu comme Which Side Are You On, où on est dans une forme de catharsis un petit peu, mais très orienté encore une fois d'un seul côté du spectre. Le deuxième argument que moi j'ai là-dessus et qui me convainc de maintenir mon pledge, c'est qu'on n'est pas dans une opposition absolue, et que je pense, même si je manque de recul par rapport au nombre de parties que j'aurais pu faire, malheureusement, qu'il y a quand même un gros travail en bonne intelligence à faire entre tous les parties. La classe ouvrière ou la classe moyenne ne peut pas à tout prix essayer de mûrir au capital tout le temps, parce qu'elle a besoin que les boîtes tournent pour être payées tout simplement, et puis pour avoir des biens à acheter. Le capital, on l'a vu tout à l'heure, ne peut pas maltraiter ses employés, puisque si elle ne les paye pas, ils n'achèteront rien, voire même ils arrêteront de travailler. Et puis l'État, et c'est assez marrant, l'État est là, du coup pareil, de manière assez enjolivée, pour maintenir l'équilibre, pour compenser à coups de subvention ou d'aide un camp qui se sentirait trop mal, parce qu'il a besoin de ça en fait, pour gagner, pour prendre des points de victoire. J'entends encore une fois que le thème ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'on peut en faire abstraction vu la qualité des mécaniques, et puis en plus, je suis certain que c'est une excellente expérience sociale que je joue ça avec des gens, que ce soit la famille ou des amis, et je pense que vraiment on les découvre quand on voit si votre ami d'enfance, quand vous faites grève parce que vous n'êtes pas assez payé, est-ce qu'il va payer, est-ce qu'il va payer plus, moins, est-ce qu'il va essayer justement de dire non, non, je me débrouille tout seul, fais ta grève, ça ne m'intéresse pas. Et je pense qu'on en apprend beaucoup l'un sur l'autre, ça renvoie au point que je disais tout à l'heure sur l'interaction et la symétrie, en jouant à ce jeu et en voyant les réactions de chacun selon le rôle qu'il va tenir. Il y a une autre remarque qui a été faite dans les commentaires et qui n'est pas non plus une idiote, c'est celle du prix. Alors, le jeu vaut 59€, mais évidemment, derrière, on a taxe, shipping, etc., et ça peut alourdir le prix, la balance, sachant qu'évidemment, on n'a pas de miniature, on n'a que du nipple et heureusement, sinon, je pense qu'on serait sur des prix délirants. Moi, il y a un truc que j'aime bien voir et qui est très, très rare et que là, je vois, vous regardez à droite, on a un pledge à 59€, au-dessus, c'est le pledge à 1€, on a le pledge à 59, donc le jeu, et on a le pledge retailer, le pledge boutique et c'est tout. On n'a pas d'add-on, on n'a pas de version deluxe et de version normale qui sera un peu moins bien, on n'a pas tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui me manque, cette simplicité, cette lisibilité, un peu cette honnêteté aussi, de dire, voilà, on vous offre un jeu, on a une idée d'un jeu, on ne va pas... Alors, parfois, c'est justifié, attention, je ne crache pas sur tout le monde, je ne mets pas tous les oeufs dans le même panier. Mais de manière générale, on a une propension quand même à avoir des brouettes d'add-on, qu'en plus, j'en ai déjà parlé et tout le monde en parle, on sait très bien qu'on ne les sortira pas. Et là, du coup, pour le prix, je reviens sur cette notion de prix, je descends parce que je ne suis pas du tout au bon endroit, on va avoir une de luxification au fil des stretch goals, qu'ils soient sociaux ou bien normaux, suite au montant. Et je trouve ça tellement plus intéressant, en fait, de me dire, mon prix d'entrée, il est de 59 euros, hors taxe. Bon, on va mettre ça de côté parce que je n'ai pas les chiffres là sous les yeux. Mon prix d'entrée, il est de 59 euros. A partir de là, quand j'ai mis mon billet, il n'y a plus que du bonus. Tout ce qui va arriver, là, tout ce que vous voyez défiler, ça va être du bonus, ça va être mieux. Alors, je ne sais pas, oui, là, on est sur les stretch goals, si je ne dis pas de bêtises. Et je n'aurai pas un add-on à remettre parce que ce stretch goal-là est lié à tel add-on, telle extension, tel deluxe que je n'ai pas. Alors oui, il y a une mini-expansion pour l'early bird, j'entends bien, mais c'est quelque chose, c'est une démarche que j'apprécie, juste en tant que consommateur, en fait, qui, comme beaucoup, quand il a découvert Kickstarter, a mis des milliers et des milliers d'euros sur des all-in qui, aujourd'hui, sont stockés derrière, vous ne les voyez pas bien, mais ils ne sortent pas tous, en tout cas pas toutes les boîtes. Et puis, aujourd'hui, il se retrouve bloqué entre son FOMO, donc le besoin d'avoir un petit peu toujours tout et de la peur de passer à côté de quelque chose. Et puis, cette rationalisation nécessaire, d'une part financière, et puis du fait que tous les jeux ne sortent pas en entier. Là, donc, voilà, cette parenthèse, elle est faite. Oui, ça a un prix, mais en même temps, c'est ce que je disais sur YouTube dans les commentaires. Si, aujourd'hui, 59 euros, ça vous fait peur sur Kickstarter, malheureusement, dans la conjoncture actuelle, j'ai peur que vous ayez du mal à trouver votre bonheur, même si j'entends que, oui, ça reste un prix, ça reste... On va peut-être s'approcher des 80 euros, toute taxe comprise, pour un jeu, 80 euros le jeu, ça fait cher, j'entends. Mais il y a au moins cette compensation de, chaque jour presque, je récupère un petit peu plus, sans mettre plus d'argent. Et ça, encore une fois, c'est du nul trop rare, c'est à encourager, c'est à noter, c'est fait. Je rebondis d'ailleurs sur un point qui lui-même rebondit sur pas mal de choses que j'ai dites avant, c'est que la D.A. est finalement assez sobre aussi. Alors je cherche une... Bon voilà, vous avez des illustrations ici. Et c'est une D.A. qui pourrait faire penser à des jeux comme Humankind ou bien Civilization. Et c'est assez attirant, ça... C'est sans fantasy, tu l'entends, mais c'est assez neutre aussi. Et ça participe à la fois à la non-stigmatisation d'une classe, on sort vraiment des clichés dégoûtants. Et puis ça donne cette impression de... Ouais, d'un petit peu de réalisme, en tout cas de sobriété, de sérieux, qui je pense s'y est assez bien au jeu tel qu'il est présenté aujourd'hui. Voilà, on a un petit peu fait le tour du jeu dans ces très grandes lignes et puis aussi des retours que vous m'avez fait. Alors j'insiste, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à participer la prochaine fois que je vous fais un petit sondage, une petite question comme ça. C'est sûrement que j'ai ce genre de vidéo en tête. Et plus vous allez à la fois répondre, mais aussi pourquoi pas mettre votre avis en commentaire. Je les ai tous lus, je réponds à tous les commentaires. Plus ça me permet moi d'orienter ma vidéo sur des sujets et puis essayer de... Alors peut-être pas d'avoir raison par rapport à vous de vous convaincre, c'est pas forcément le but, puisque encore une fois je n'ai aucun contact avec cet éditeur. Mais peut-être de vous faire voir les choses autrement ou bien peut-être moi aussi de prendre conscience de certaines choses que je n'aurais pas remarqué avant. Donc c'est un jeu euro, moyen, j'ai pas envie de dire vie parce que je le trouve pas si évident que ça finalement, en tout cas dans ses règles. Il y a beaucoup de façons de gagner, mais comme chacun a sa petite partition et qu'on a surtout, ça c'est important et j'ai oublié de le dire, on n'a pas besoin de connaître par cœur tout ce que peut faire l'autre pour avancer et pour vouer. On sait très bien que de toute façon l'employé devra travailler pour nous si on est capital. J'ai pas besoin d'anticiper trop ces actions parce qu'elles vont être logiques, la plupart vont être logiques, vont tomber sous le sens et ça c'est encore un très gros point à mettre au crédit de ce jeu. Bref, je commence à tourner un petit peu en rond. Je mets quand même un petit, allez je reviens en caméra frontale, je mets un petit bémol sur une question que je me pose, à savoir la valeur du jeu si vous ne jouez qu'à deux tout le temps. Parce qu'autant le jeu est intéressant, on n'a pas besoin finalement d'être quatre pour profiter de ce jeu-là et de ses mécaniques puisque l'état est grandement simulé. L'inconvénient qu'on peut avoir si vraiment on est fasciné par cette reproduction des mécanismes économiques tels qu'on les connaît, c'est qu'on ne pourra jamais incarner si on n'est que deux factions, c'est-à-dire le capital et le travail, ce sont les deux qui doivent toujours être là, donc à devoir vous n'aurez que ces deux-là et vous allez du coup passer à côté de la classe moyenne qui a beaucoup plus de, non pas beaucoup plus, qui a des opportunités différentes et qui joue un petit peu sur les deux tableaux et puis l'état qui a ce rôle de gestionnaire, donc peut-être que l'investissement vaut un petit peu moins le coup si vous êtes certain qu'il ne sortira jamais à plus de devoir. Ceci étant, un mode solo a été annoncé, je n'en connais pas la teneur ni la qualité, mais avec un petit peu de chance, si on peut simuler plus d'une faction et donc se retrouver avec le capital qui serait simulé et puis l'état qui serait simulé, je dis n'importe quoi, ou même le capital et le travail, on pourrait se retrouver à ouvrir la classe moyenne en solo. C'est un jeu qui je pense s'automatise assez bien, puisqu'on est quand même sur, encore une fois, il y a des grandes théories sur l'économie qui existent depuis très très longtemps, donc se basant sur ces théories et sur cet idéal, dans le meilleur des cas il faudrait que l'IA pourrait très bien s'adapter, le capital pourrait faire en sorte de ne pas affamer les ouvriers tout en faisant un minimum de revenus. J'ai bon espoir là-dessus, il faut voir ce que ça peut donner. En tout cas c'est là, si vous n'êtes pas joueur solo, que vous ne jouez qu'à deux, surveillez si le fait que ce mode solo peut peut-être s'intégrer à une partie de joueur et donc enrichir un petit peu l'ensemble, ça c'est à creuser, c'est à voir au fil de la campagne, qui va durer pendant encore une grosse dizaine de jours, donc il n'est pas trop tard pour se pencher dessus, en espérant du coup que j'ai réussi à démystifier tout ça et puis à vous donner un aperçu, peut-être vous donner envie justement de faire des expériences chez vous, avec l'économie, avec vos amis et voir qui sont justement vos vrais amis et qui ne sont que des villes profiteurs. Voilà pourquoi j'ai baqué Hégémonie, j'espère que ce concept de vidéo vous a plu et que peut-être dans les commentaires vous m'inciterez à reproduire l'expérience. N'hésitez pas d'ailleurs, il y en a certains qui le font de temps en temps à me suggérer des campagnes qui commencent et à côté desquelles je serai peut-être passé, sur lesquelles il y aurait peu ou pas de contenu en français. Je suis toujours très preneur de découvrir de nouveaux jeux, de partager avec vous de nouveaux projets et puis idéalement aussi de vous montrer ce que je bac à titre personnel et qui m'enchantent particulièrement. D'ici à la prochaine vidéo, je vous invite fortement à aller voir la page de la campagne d'Hégémonie. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est forcément qu'il vous intéresse un minimum et ça vaut le coup. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501